Générique Bonjour, bienvenue dans le JT. On a décidément bien du mal à respirer dans l'agglomération lyonnaise. En réponse à l'épisode de pollution aux particules fines qui dure depuis maintenant 5 jours, la préfecture du Rhône a pris un arrêté pour limiter la vitesse des automobilistes. Priez de lever le pied aujourd'hui sur les grands axes, voies rapides et autoroutes de 20 km heure par rapport à la vitesse autorisée. Benoît Apparu est en déplacement à Lyon. Aujourd'hui, le secrétaire d'Etat au logement a notamment visité ce matin la maison de Rodolphe dans le 8e arrondissement. Une structure d'hébergement pérenne pour 100 domiciles fixes gérées par le foyer Notre-Dame des sans-abris. Et si une trentaine de places sont réservées aux familles, la particularité de la maison de Rodolphe est d'accueillir tout au long de l'année les hommes seuls accompagnés de leurs animaux. Une première en France. Le secrétaire d'Etat Alain Mérieux, le mécène de cette maison et un sans-abri sont au micro de Leila Kessy. L'idée c'est évidemment de pousser les centres d'hébergement à accepter les animaux dans des conditions un peu particulières pour encore pouvoir faire rentrer ces jeunes SDF, ces jeunes sans-abri, dans des structures d'hébergement pour les prendre en charge tout simplement. C'est un prototype qu'on lance ici. J'espère qu'il sera suivi par d'autres exemples. On va essayer, on va s'efforcer d'industrialiser un peu le procédé pour en diminuer le coût. Comme moi par exemple, je n'ai plus de famille. D'avoir son chien qui représente sa famille avec soi, en sécurité, bien nourri et bien soigné, c'est une tranquillité déjà énorme. Les déclarations hier soir de Nicolas Sarkozy n'auront pas apaisé les esprits. Les magistrats et personnels judiciaires du tribunal de grande instance de Lyon, réunis en Assemblée Générale ce matin, ont voté à une quasi-unanimité la reconduction de la grève. Il n'y aura donc pas d'audience, ou presque, d'ici mardi prochain, date fixée pour une nouvelle Assemblée Générale. En football, le jour J, moins un avant demain, le derby entre Saint-Etienne et Lyon, après un passage hier à Geoffroy Guichard. Direction aujourd'hui, Tola Vologe, pour la préparation des Lyonnais, forcément revanchard après la défaite concédée à domicile lors du centième derby Brise Jaurès. Comme au match allé, l'OL aborde ce derby derrière la SSE au classement à cause d'une moins bonne attaque. Certes, les deux équipes ont le même nombre de points, mais elles n'ont pas la même dynamique. Pendant que le voisin Stéphanois s'imposait deux fois de suite, Lyon enchaînait trois matchs sans victoire, avec à la clé des prestations très moyennes. De là à voir le rapport de force inverser, c'est un peu trop pour les Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est une institution qui joue le titre chaque année et quand elle se déplace ou elle reçoit, elle se doit de gagner. Maintenant, on va aller là-bas avec une grande humilité parce que c'est une équipe qui nous a gagné au match allé. Justement, ce match allé est rentré dans l'histoire des derbys. C'était la première défaite contre son rival depuis 16 ans pour l'OL, puis il y a eu la sortie de Jean-Michel Aulas devant les supporters. Enfin, les hommes de Claude Puel avaient enchaîné 13 rencontres sans défaite en ligne. Ces confrontations ne sont jamais des matchs ordinaires. Quand on est fouteux, quand on est sportif de haut niveau, ce sont des matchs à un jeu avec de l'ambiance qui peuvent être chauds. Voilà, on a envie, on fait ce métier-là pour vivre ces matchs-là. Lyon sera privé de l'ancien stéphanois Pape Diakate. Deiane Lorraine sera donc associée à Cris en défense centrale. Et au-delà de la rivalité régionale, ce 101e derby pourrait bien sceller les derniers espoirs de titre de l'Olympique lyonnais. Autre événement ce week-end, la fête du livre à Brons. Le coup d'envoi de cette 25e édition est donné cet après-midi. Et cette année encore, la programmation est belle. Une cinquantaine d'auteurs vont ainsi se succéder d'ici dimanche soir sur l'hippodrome de Brons, Paris. Tous les amoureux des livres pourront également se retrouver à la librairie Coquillettes dans le premier arrondissement. Ici, l'esprit est carrément militant. Et le libraire propose même à ses clients de participer au financement du fonds de commerce avec un système d'abonnement d'un nouveau genre, Arnaud Forat. Il y a des librairies où lire est une affaire de Coquillettes et de jambon. J'ai un rapport au livre qui est celui que mon boucher a avec le jambon à l'os persillé. Et je ne me vois pas vendre ici si j'étais bouché du jambon polyphosphaté sous vide. Daniel est un libraire indépendant et on l'aura compris, militant, loin des best-sellers. Sylvie Aymar, c'est son troisième roman. Donc c'est le type même des livres qui, si l'on suit le système, ça part directement au pilon trois semaines après. Alors lui veut prendre le temps de défendre des livres, un argument commercial pas vraiment du genre à donner envie aux banques d'investir dans la littérature. Du coup, pour résister, il a eu l'idée de créer un système inédit, le livre-crédit. C'est un système de cartes prépayées qui pourrait s'apparenter au micro-crédit, d'où le nom, qui permet au lecteur de disposer d'un solde annuel. En investissant, à l'avance, le client bénéficie de réductions et de services supplémentaires comme la livraison à domicile. Lancé depuis une petite semaine, 15 000 euros ont déjà été récoltés et la librairie y a gagné encore un peu plus en indépendance. La littérature, oui, c'est du militantisme. Je pense que si on continue comme ça, on va directement dans le mur, comme la plaisanterie qui est dans le mur dans les années 70-80. Son système de livre-crédit pourrait d'ailleurs bien faire tâche d'huile. D'autres librairies semblent déjà intéressées. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h40, la quotidienne, 20h, Poumchak, l'émission musicale présentée par Arnaud Faura. Et bien sûr, l'info avec des 17h, le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada